Je rigole du commentaire d'Alexis, salut Mathieu ! Je rigole du commentaire d'Alexis parce que les ailes s'ouvrent-elles et se referment-elles ? Oui, les ailes se ferment et se rouvrent et j'ai une bonne nouvelle, elles se ferment et elles se rouvrent beaucoup mieux que pour la version de saut. Je vais enlever mes gros doigts pourris. Je suis désolé, il y a eu un match de NFL ce week-end et j'ai vécu un véritable calvaire émotionnel et du coup je me suis bouffé les doigts. Oui, les figurines sont beaucoup plus belles, comme vous pouvez le voir ici. J'ai travaillé ma macro pour que je puisse vous la montrer le plus proche possible. Donc voilà, vraiment, on a un truc qui est vraiment sympa. C'est pas mal. Alors regardez, ce qui se passe, c'est que, regardez, poum, c'est marrant, mais bon c'est pas grave, ça se redresse, très bien. Et vous voyez, je ne sais pas pour ceux qui ont vu la vidéo de So Guerrera, mais en fait quand je relâchais le X-Wing de saut, je me retrouvais avec des ailes qui se rouvraient tout doucement, qui baillaient tout doucement. Et bien là, c'est absolument pas le cas. C'est-à-dire que là, ça se ferme très bien et ça reste fermé. Et oui, je trouve qu'il y a plus de détails. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, je vais encore m'approcher, je pense, pour que vous puissiez l'avoir d'encore plus près. Je vais faire ça et puis je vais faire ça. Voilà. Donc là, je suis vraiment très près. Je suis désolé si je tremble l'autre, mais je vous fais un truc vraiment au petit oignon. Voilà, je vous le montre comme ça. J'essaie de pas trop bouger. D'accord ? Ça vous voit. Oui, c'est beaucoup plus fin. En fait, ce qui se passe, c'est que, je vous mets ça en plein dans le texte, je suis bête. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la peinture, ils ont fait énormément de progrès. Vous voyez le réacteur là ? Les réacteurs ne sont pas peints de la même façon. Vous voyez, les 4 réacteurs n'ont pas le même code chromatique. Il y a un petit liseré, un petit liseré de jaune sur le bas. Et ils ont fait énormément de progrès. Vous vous rendez compte que ça, c'est des pièces qui sont tirées de série. Alors ça bat un peu au niveau du cockpit, on est d'accord. Et puis le R2D2, il reste translucide. Mais oui, il y a du monde ce soir. 40 personnes. Je suis extrêmement content des gens qui sont venus me rejoindre. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, je les remercie de nous rejoindre sur cette page-là. Et puis s'ils veulent s'abonner, il y aura beaucoup, beaucoup de X-Wing à l'avenir. Donc, j'en reviens à la figurine. Ne bouge pas de trop, c'est une super macro, il ne faut pas que je bouge de trop. On a vraiment des vrais, vrais, vrais détails sur la pièce. C'est magnifique. Et la taille est la même. La taille est exactement la même. La taille est exactement la même. L'arrière. Allez, un petit coup d'arrière. Voilà. Légèrement bleuté. Pas bleuté artificiellement. Je trouve ça classe. Voilà, il faut que je mette focale. Vraiment. Et puis, allez, je vous le refais pour le plaisir. Voilà. Et voyez, regarde. Je lâche. Ça tient. Et pour l'instant, ça tient. Vraiment. Donc, bon point. Moi, ce qui m'avait vraiment gavé pour Sceau, c'était le fait que ça tenait bien ouvert, mais que fermé, ça tenait pas. Vous avez vu l'intérieur des ailes ? Ils sont vraiment embêtés, quoi. Ils se sont vraiment faits soucis. Regardez ça comme elle. Regardez. On va la faire comme ça. Comme ça. Vous avez l'impression d'être dedans, là. Wow. J'en veux 40. J'en veux pour un dollar. Et vous savez ce qu'on va faire ? On va regarder le taille. Mais là, il est sorti de boîte. Je ne l'ai pas retouché. Je n'ai rien fait. Rien du tout. Merci Mathieu. A très bientôt. On se voit pour ça. On se voit pour cette petite chose. Pour cette chose-là, Mathieu. Très rapidement. Les gens vont pouvoir profiter de ton expérience. Oui, c'est celui de Luc qui est dans la boîte. Ça ne veut rien dire ce que je te réponds. Parce qu'en fait, c'est la carte qui fait que ça devient le vaisseau de Luc. Mais c'est un X-Wing classique. Et je vous montre les ailes de très très près. Attendez. Voilà. Voilà. Vraiment top. On passe au taille. Ça vous dit ? Allez. On va passer au taille. Et puis si vous voulez revoir le X dans la soirée, vous n'hésitez pas.